C'était un petit peu timide, on n'a pas joué notre meilleur hockey, on a été capable de gagner, donc c'est la différence avec le début de l'année. Au début de l'année, quand on jouait mal, on perdait, et là on est capable de gagner. Le résultat est à garder et le match a oublié, et puis il faut continuer pour le prochain match. C'est ça, la réaction, mes deux buts, et puis après on a été capable de gérer un petit peu. Seb a fait un gros gros match, donc pourvu que ça dure. C'est ça, laisser un but, c'est bon. Si on laisse un but à chaque match, on gagnera pas mal de matchs, donc c'est pas mal, c'est une bonne chose. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien un petit peu pour les points, pour le classement, donc il fallait chercher ces deux matchs-là, Lyon et Briançon, c'est chose faite, mais bon, il n'y a rien qui est fait maintenant, mais ça fait du bien, ça nous fait un petit matelas confortable pour aborder les play-downs. Au bon moment, oui et non, parce que j'aurais bien voulu que cette équipe-là soit au mois de novembre, décembre, et puis qu'on soit en play-off aujourd'hui, mais ouais, c'est des choses qui arrivent, Bordeaux est là pour apprendre, et moi j'espère que ça ira mieux l'année prochaine, et que dans les années à venir, il y aura plus ce genre de problème. Voilà, on ne mérite pas forcément d'être là, mais maintenant il faut faire la meilleure fin de saison possible, pour justement sauver la face, entre guillemets. Il y a des joueurs qui sont sans contrat l'année prochaine, ils ont envie de se montrer, et voilà, maintenant il n'y a plus le choix, il faut qu'on montre notre meilleur hockey, et puis surtout apprendre de nos erreurs pendant l'été pour ne pas le refaire la saison prochaine. Soulagé, oui et non, parce que d'être à la tête de la poule, c'est bien, mais des fois de commencer en se disant qu'on n'a pas trop de pression, c'est là qu'on perd des matchs inutilement, donc il faut commencer en étant tous à zéro, je pense que c'est la meilleure façon de gagner les matchs, et pas se dire, c'est pas grave, on perd celui-là, on gagnera le prochain, parce qu'il peut nous arriver des mauvaises surprises. Pour nous, ça ne veut pas dire que les matchs sont gagnés d'avance, mais je pense que si on gagne ces trois matchs-là, on a déjà une bonne option sur la Magnès la saison prochaine. Oui, je pense que déjà Seb nous fait un très gros match, donc ça, ça nous aide beaucoup, puis ensuite, je crois qu'on joue bien défensivement quand même, puis on a été opportun au bon moment, donc c'est des ingrédients qui habituellement t'apportent des victoires, donc c'est ce qui s'est produit ce soir. Oui, on manque un petit peu de réussite ce soir, mais je pense qu'on a quand même créé beaucoup de chance, puis même le but d'Erosier est en powerplay ce soir, donc non, on perd pas confiance, puis on va continuer à travailler fort, on a deux semaines pour se préparer, donc on va travailler là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que c'est une nouvelle saison qui commence, puis tout est à refaire, donc il ne faut pas non plus penser à arriver trop confiant dans les play-downs, même s'il y a plusieurs équipes qu'on a battues cette saison. Oui, c'est sûr, c'est positif, il n'y a rien de jouant encore, mais c'est bon pour nous de partir avec un léger coussin, puis ça nous permet aussi d'entamer les play-downs avec un peu de confiance, donc c'est bien pour nous. Bien, c'est sûr que c'est l'objectif d'aller chercher 9 points, après on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais il faut se servir du fait qu'on n'a pas de déplacement, puis on va être bien physiquement, puis de l'énergie de nos partisans pour entamer vraiment du bon pied les play-downs. Puis ensuite, si on songe bien à la maison nos trois matchs, ça va nous donner vraiment après un beau coussin.